Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés Wix et il y en a beaucoup. Je m'appelle Laura Jeannot, je suis rédactrice produit chez Wix en charge de la localisation pour le marché français et j'ai la chance d'être en excellente compagnie aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Laura, je m'appelle Jonas Moses, je suis responsable marketing chez Wix pour la France et je suis ravi d'ouvrir avec Laura et avec vous ce Meetup France 2022 aujourd'hui. Ce Meetup c'est l'occasion de partager avec vous nos nouveautés et de vous remercier pour votre contribution, c'est grâce à vos commentaires que nous pouvons sans cesse nous améliorer. Absolument, donc n'hésitez surtout pas à partager aujourd'hui en direct dans le chat toutes vos questions, tous vos retours, c'est vraiment grâce à cette contribution que nous pouvons continuer à améliorer nos fonctionnalités. Vous allez d'ailleurs maintenant voir à l'écran certaines des têtes de notre équipe française et des français de Wix qui se feront un plaisir de répondre à vos questions dans le chat. On commence avec quelques chiffres. Wix en France aujourd'hui c'est 8 millions d'utilisateurs parmi lesquels de nombreux fidèles mais il y a aussi des nouveaux utilisateurs, vous êtes chaque mois 90 000. C'est l'occasion de vous dire bonjour. Pour répondre au mieux à vos questions, pour vous aider l'équipe de l'assistance, aujourd'hui il y a plus de 100 experts qui sont à votre service 24h sur 24, 7 jours sur 7 et bien sûr en français. Ils sont donc disponibles si vous avez des questions. Nous avons également 6 gestionnaires de comptes dédiés aux partenaires Wix. Je viens de vous donner quelques chiffres, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez voir le programme à l'écran. Jonas, par quoi on commence ? Merci Laura. On va commencer par un sujet absolument essentiel, celui de la performance. Qu'est-ce que c'est la performance, aussi appelé temps de chargement ? C'est ce qui va déterminer l'expérience utilisateur, l'expérience des visiteurs de votre site, de vos clients potentiels. C'est pour ça que ces dernières années, Wix est vraiment focalisée sur l'amélioration de la performance des sites. Nous avons une équipe qui est entièrement dédiée à la performance et qui développe toutes nos fonctionnalités et tous nos produits avec cette idée en premier lieu. Donc comment améliorer la performance des sites ? Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche maintenant, tous nos efforts payent. En effet, Wix est aujourd'hui leader du marché quand on parle de la performance de nos sites, aussi bien sur appareils mobiles que sur ordinateur. Selon Google, nous avons amélioré la performance de la majorité de nos sites de plus de x10. Donc pour continuer à vous aider dans le domaine de la performance, nous mettons également à votre disposition un rapport très utile qui vous permet de voir de manière centralisée quelle est la performance à l'heure actuelle de votre site. Donc ce rapport vous donne accès aussi bien au Core Web Vitals de Google et vous donnera aussi un certain nombre de conseils que pour améliorer, continuer à améliorer la performance de votre site. Donc quelle image mettre, quelle qualité, etc. Outil très utile que nous invitons à tester dès maintenant. Qui est disponible donc dans le tableau de bord. Absolument. Autre point crucial pour votre site, c'est la sécurité. Ce n'est pas tant une update parce que c'est quelque chose que nous faisons depuis toujours, mais il est très important de savoir qu'avec Wix, nous prenons tout en charge. Donc il n'y a aucun plugin ou mise à jour à faire, que ce soit la surveillance liée au tiers 24h sur 24, la lutte contre la fraude, les paiements sécurisés. Nous sommes vraiment à la pointe et tout est fait directement in-house par nous. Tous les points dont tu viens de parler sont importants, sont même essentiels je dirais, mais le référencement l'est aussi quand on possède un site internet. Et c'est une priorité pour Wix. Absolument, Laura. Autre sujet très important, parlons du référencement. Donc bien évidemment, si vous avez un site internet, le référencement, ou SEO en anglais, est un sujet essentiel. Donc c'est pour ça que nous sommes vraiment focalisés. Nous avons consacré ces dernières années beaucoup d'efforts au référencement de nos sites et nous allons vous présenter un certain nombre de fonctionnalités nouvelles et super pour continuer à améliorer la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Première nouvelle, quelque chose qui vient d'être lancé en français et auquel vous pouvez déjà accéder, c'est le hub d'apprentissage Wix SEO. C'est un outil d'e-learning développé par nos meilleurs experts SEO et qui vous permet d'apprendre un peu, de couvrir toutes les bases du référencement, mais aussi d'aller plus loin. Donc dans ce hub, vous trouverez des webinaires, des tutoriels, des articles et nous vous invitons à les découvrir en français dès maintenant. Évidemment. Outil qui arrivera très bientôt sur vos tableaux de bord en français, c'est l'intégration avec SEMrush. Donc SEMrush, c'est véritablement le leader dans le domaine du référencement. Tous les responsables SEO connaissent cet outil et nous le mettons maintenant à disposition de nos utilisateurs. Donc l'idée de SEMrush, c'est vraiment d'analyser les mots-clés que vous avez choisis pour votre site et de vous dire à quel point ils sont compétitifs ou pas. Et vous inviter par exemple à choisir d'autres mots-clés qui permettront à votre site d'être mieux indexés sur les moteurs de recherche. Très utile et à tester au plus vite. On passe maintenant à un autre sujet qui est également très important pour nous et pour Wix, c'est celui de l'accessibilité. Absolument, Laurent. Là aussi, beaucoup d'efforts ont été faits ces deux dernières années et nous sommes ravis de pouvoir annoncer aujourd'hui que Wix est leader dans le domaine de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez créer des sites avec Wix qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Avoir un site accessible, c'est vraiment garantir que tous les internautes puissent naviguer et que vous ne perdez aucun utilisateur. Donc nos outils et fonctionnalités sont pensés pour rendre votre site accessible. Nous avons créé à cet escient un outil, un assistant d'accessibilité qui scanne votre site et vous indiquera s'il y a des changements effectués pour rendre le site plus facilement navigable aux personnes en situation de handicap. Par exemple, contraste des couleurs, taille des polices, description des images. Si ce n'est pas le cas, donc si vous avez des modifications à effectuer pour rendre le site plus facile d'accès à tout le monde, vous pourrez effectuer ces modifications directement depuis l'assistant. Donc vraiment super fonctionnalité, nous encourageons vraiment à les découvrir. Et c'est la première fois qu'une plateforme de création de sites internet propose justement un assistant d'accessibilité de ce style. Donc on est vraiment fiers de vous proposer cette fonctionnalité. D'autres choses qui sont disponibles dans l'éditeur. Un nouvel éditeur d'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir, l'éditeur Wix a fait peau neuve. Il y a aujourd'hui beaucoup de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités de design, des fonctionnalités avancées. Certaines sont gérées par intelligence artificielle. On commence avec les sections. Les sections, ce sont des bandes horizontales que vous pouvez ajouter au sein de votre site. Donc par exemple, ça peut être une section pour ajouter un formulaire de contact ou par exemple une galerie. C'est très pratique, ça facilite vraiment la création de votre site et ça vous permet de proposer une expérience de navigation cohérente et organisée pour vos visiteurs. La bonne nouvelle, c'est que le contenu au sein de ces sections sera bientôt disponible en français. Donc ça facilitera encore plus la création. Une autre fonctionnalité intéressante, les thèmes. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Il y a des thèmes qui ont été créés par les designers de Wix. Donc ils ont pensé aux couleurs qui vont bien ensemble, aux polices qui vont bien ensemble et vous pouvez choisir des thèmes préconçus à appliquer directement sur votre site. C'est la première possibilité. Imaginons par contre que vous avez un logo et que vous souhaitez que le thème convienne à votre logo, s'adapte à votre logo. Vous pouvez créer votre propre thème avec vos propres couleurs, vos propres polices et ensuite l'appliquer directement sur l'ensemble de votre site, que ce soit le site, les boutons. Donc vraiment, c'est bien pratique et ça vous permet d'avoir un site avec un contenu visuellement cohérent. Une autre fonctionnalité, toujours dans l'éditeur, elle avait été très demandée par les utilisateurs, c'est celle des modifications rapides. Plus besoin de toucher à votre page et parfois de faire des petites erreurs, de revenir en arrière. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des modifications depuis une barre latérale, depuis un panneau latéral et de modifier le texte, les polices, tout ce que vous voulez en quelques clics. Donc c'est maintenant disponible en français. Et autre chose qui est disponible en français après beaucoup de travail, c'est Editor X. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet ? Avec grand plaisir Loa. Donc on est vraiment ravis de vous présenter ce nouvel éditeur, Editor X, qui est maintenant disponible en français. Donc nous l'avons lancé en février 2020 déjà en anglais et c'est une plateforme, donc un éditeur 100% adaptatif. Donc comme on dit en anglais « Responsive ». On aime l'accent. On aime l'accent en anglais, en français on adore. Donc c'est un éditeur qui offre des options avancées de design comme les grilles, le contrôle des breakpoints pour un design adapté à tous les écrans. Donc aussi bien smartphone, ordinateur de tailles différentes. C'est un outil qui a été déjà très largement adopté aux Etats-Unis par les designers. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir le lancer aujourd'hui en France. Là aussi, vous pouvez le tester en créant un nouveau site. Vous aurez accès d'un côté à l'éditeur classique et de l'autre côté à l'éditeur X à découvrir. Je voulais vous parler maintenant d'une fonctionnalité ou d'options avancées. Il s'agit de l'ajout du code avec vélo. Si vous avez des connaissances de code, sachez que vous pouvez activer le mode développeur aussi bien sur l'éditeur X que sur l'éditeur classique et avoir du coup accès à une plateforme qui vous permet de coder en javascript directement dans un environnement intégré. Je propose que nous passions maintenant à toi, Laura, et que tu nous en dises un peu plus sur les nouvelles fonctionnalités e-commerce. Alors je commence avec Payzen. Payzen, c'est une fonctionnalité qui avait été très demandée. Vous pouvez désormais connecter votre site à votre banque, donc avec Payzen. C'est une plateforme de paiement française. Elle est connectée avec les principales banques que vous connaissez et Payzen vous permet d'accepter des paiements en ligne sécurisés. Ça vous permet également de bénéficier de taux de commission qui sont compétitifs et si nécessaire d'une assistance en français. Super nouvelle ! Oui, c'est une bonne nouvelle et il y en a d'autres. Donc on continue. Deuxième bonne nouvelle, une annonce qui va sûrement ravir beaucoup d'entre vous, c'est que la livraison dans des points relais via les applications Boxal et Sainte-Claude est aujourd'hui disponible. Elle permet à vos clients de choisir la livraison dans leurs points de retrait préférés, que ce soit avec Mondial Relais, Relais Colis ou Chronopost. Je viens de vous présenter 3 des grandes nouveautés e-commerce Wix. Jonas, tu vas nous parler des outils de fidélité. Fidélisation client. Absolument. Autre sujet absolument crucial, si vous vendez en ligne, il s'agit de la fidélisation des clients. Donc bien sûr, c'est essentiel qu'ils puissent payer et passer commande, comme vous l'a expliqué Laura. Mais encore faut-il savoir les faire revenir vers votre site et vraiment les fidéliser à votre marque. Donc pour ce faire, je voulais vous présenter un premier outil, une première fonctionnalité qui a elle aussi été très demandé et lancée déjà l'année dernière. Il s'agit des cartes cadeaux Wix. Donc comme vous le savez peut-être, des recherches ont montré que la majorité des personnes qui ont des cartes cadeaux finissent par dépenser encore plus que le montant de leurs cartes cadeaux dans les boutiques. Autre fonctionnalité intéressante et nouvelle, celle-ci, il s'agit du programme de fidélité. Donc le programme de fidélité permet de récompenser vos clients les plus fidèles avec un système de points. Les clients accumulent des points avec chacun de leurs achats et vous pouvez ensuite soit leur offrir des cadeaux, soit leur offrir des coupons de réduction. Donc c'est un excellent moyen pour booster vos ventes et pour faire revenir vos clients. Passons maintenant à un autre sujet avec Laura. Il s'agit je crois de sujets liés au calendrier de réservation des services, c'est ça ? Exactement, à l'agenda et tout ce qui touche aux services et à la réservation de services. Vous connaissiez sûrement déjà l'agenda de réservation. On l'a repensé en profondeur avec des fonctionnalités et des options qui sont aujourd'hui plus professionnelles. Donc c'est un outil idéal si vous souhaitez prendre des rendez-vous ou les gérer, des rendez-vous en ligne ainsi que pour gérer une équipe. Si vous avez, imaginons, une salle de fitness ou si vous êtes indépendant par exemple dans le domaine de la santé, on vous invite à découvrir le nouvel agenda de réservation qui a été vraiment repensé en profondeur avec plein de nouvelles fonctionnalités. D'autres options qui sont disponibles dans l'agenda de réservation, c'est celui du système de code couleur. Donc il a été ajouté à l'agenda. C'est pratique et plus agréable. Ça permet par exemple quand on a une équipe d'utiliser un système de filtres pour avoir une vue plus claire, pour gérer son équipe. Donc vous pouvez voir vos séances, vos rendez-vous de façon plus organisée. Vous pouvez également choisir un jour spécifique ou une semaine. C'est un outil de prise de réservation qui est vraiment idéal. J'espère qu'il vous plaira. On a beaucoup travaillé dessus. On est ravis de vous le présenter. Proposer des services, c'est bien. Récupérer les paiements, c'est mieux. Vous pouvez maintenant envoyer une demande de paiement en app-clic directement à vos utilisateurs, ce qui est bien pratique. Je vous invite à découvrir ça dans votre tableau de bord. Je voulais vous présenter une autre fonctionnalité, celle-ci dédiée à nos utilisateurs qui proposent des événements. Donc si vous décidez d'organiser un événement comme un concert, une conférence, pièce de théâtre, un mariage, vous pouvez de rien avant présenter sur votre site un plan de salle. Donc vendre directement des places ou des billets pour vos événements depuis ce plan de salle. Très demandé là aussi et très pratique. Je vais tout de suite continuer, si tu le permets Laura. Bien sûr, je te laisse la parole. Parfait. Donc je voulais vous présenter aussi un certain nombre d'outils marketing qui ont été développés récemment et là aussi très utiles pour générer des ventes et du trafic vers vos sites. Premier outil que je voulais vous présenter, il s'agit des publicités vidéo. Donc comme vous le savez sans doute, surtout j'imagine ceux qui ont des enfants ou qui sont un peu plus jeunes, aujourd'hui avec les Reels Instagram, avec TikTok, la vidéo est vraiment le format préféré des internautes, surtout des plus jeunes. C'est pour ça que nous vous permettons maintenant de créer des publicités vidéo pour Facebook et Instagram. Donc vraiment très utile pour générer des ventes et vous pouvez effectuer vos publicités, mettre en ligne vos vidéos directement depuis votre tableau de bord Wix. Très intéressant, très utile, là aussi à tester. Autre intégration, celle avec votre boîte de réception Instagram. Donc nous savons qu'un certain nombre de clients ou de clients potentiels vous contactent de plus en plus directement sur votre page Instagram. Grâce à cette intégration, vous pouvez centraliser tous vos contacts et répondre directement depuis votre tableau de bord Wix à toutes ces sollicitations. Donc vraiment très utile, ça vous fait gagner du temps et disponible dès maintenant depuis votre tableau de bord. Ensuite, une dernière nouveauté, là aussi très utile, surtout en cette période de fête, il s'agit des campagnes multicanales. Donc grâce aux campagnes multicanales, vous pouvez en un seul clic lancer une campagne simultanément aussi bien sur Facebook et Instagram, donc avec des publicités, qu'avec une campagne d'email marketing ou encore avec des posts sur les réseaux sociaux. Donc au lieu de devoir effectuer des opérations séparées sur votre page des publicités Facebook et Instagram, sur votre page à scène pour les automations email marketing et sur vos comptes réseaux sociaux pour les posts réseaux sociaux. En un clic, vous lancez immédiatement votre campagne, par exemple pour la période des fêtes. Je propose que nous repassions à toi Laura pour une fonctionnalité intéressante. Oui, la dernière qu'on va présenter. Toutes celles que tu as présentées sont vraiment importantes et d'ailleurs on vous invite à les utiliser avec l'approche des fêtes. On vous encourage à utiliser ces outils qui sont très très pratiques. Avant justement les fêtes et une période peut-être d'influence, c'est l'occasion de vous présenter la fiche d'établissement Google. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Aujourd'hui, vous pouvez la configurer directement depuis votre tableau de bord Wix. Ça vous facilite le processus. On vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour configurer cette fiche d'établissement et ensuite être trouvable sur Google, c'est-à-dire avoir une fiche avec par exemple des photos, vos coordonnées, vos horaires d'ouverture. Une fois que vous avez configuré la fiche d'établissement au sein de votre tableau de bord, vous pouvez ensuite modifier de nombreuses choses. Par exemple, indiquer où vous proposez vos services, mais également modifier vos horaires d'ouverture. Imaginons que vous avez une boutique physique, vous souhaitez ouvrir un peu plus tôt à l'approche des fêtes ou fermer un peu plus tard. Vous pouvez donc effectuer des modifications directement depuis votre tableau de bord. Donc voilà, très pratique et on vous encourage aussi à tester cette fonctionnalité et à l'utiliser. Elle est vraiment nécessaire et essentielle. Absolument. Donc, je pense qu'on a couvert un peu la plupart des fonctionnalités qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres et il y en a bien sûr beaucoup d'autres à venir. Donc, vous pouvez vous tenir informé sur nos sites pour en apprendre plus sur les fonctionnalités à venir. Vous allez avoir un certain nombre de sessions dans la suite de ce meet-up qui seront dédiées au sujet qu'on a évoqué. Donc, que ce soit le référencement ou le marketing, par exemple. Et nous vous souhaitons un magnifique meet-up. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt avec toi Laura aussi. Avec plaisir. À bientôt et on vous souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Merci.